Économie. Nalimène Medil, bonjour. Bonjour Soraya. Agriculture pour commencer ce matin et ce rappel du ministère destiné aux agriculteurs. Face à l'envolée des prix de la volaille, le ministère de l'agriculture et du développement rural rappelle à l'ensemble des coopératives agricoles la possibilité d'approvisionnement des structures d'élevage en aliments de bétail auprès de l'Office national de l'aliment de bétail. Et cette mesure intervient conformément aux dispositions d'un décret qui est paru en mars 2023 et qui autorise l'ensemble des opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, à vendre le maïs comme intrants avicoles au profit des coopératives agricoles bénéficiant du dispositif de soutien de l'État. Autre actualité économique qui a marqué ce week-end, c'est cette coopération algéro-ougandaise. Les opportunités d'échange et d'investissement ont été passées en revue à l'occasion du forum d'affaires. Les délégations d'Alger et de Kampala se sont penchées hier sur les opportunités d'affaires. Le forum a vu l'installation d'un conseil d'affaires algéro-ougandais et la tenue de sa première session. La rencontre s'est tenue en marge de la foire des produits algériens en Ouganda. L'Algérie rappelle donc une nouvelle fois l'importance qu'elle accorde à l'accès des produits algériens au marché africain et à l'investissement au niveau continental. Et justement pour renforcer sa présence continentale, l'Algérie a investi dans la logistique et dans l'ouverture de routes et de lignes maritimes et aériennes. Quelques jours après l'ouverture de la foire permanente des produits algériens ou Akshaot, les deux postes frontaliers algéro-mauritaniens seront réceptionnés courant ce mois d'octobre. Selon le wali de Tindouf Mstafa Dahou, les travaux de réalisation du poste algérien ont atteint un taux d'avancement de 98%. Un montant d'investissement de plus de 34 millions de dinars a été alloué à sa construction. Il permettra donc aux produits algériens d'accéder au marché mauritaniens et c'est aussi une portière pour les échanges commerciaux avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Économie, plutôt actualité économique à l'étranger. On commence avec cet investissement de Armaco dans le GNL. Le premier investissement mondial pour le géant saoudien dans le GNL, Armaco, qui cherche à développer ses activités au-delà du pétrole, va acquérir une participation minoritaire à hauteur de 500 millions de dollars dans une société américaine de GNL. La firme prévoit une forte croissance de la demande du gaz naturel liquéfié à mesure que le monde poursuit sa transition énergétique et justement le royaume accélère sa transition. Pour preuve, la première usine de voitures dans le pays de l'or noir fabriquera des voitures électriques. La marque Lucid Motors produira en Arabie Saoudite 500 ou 5000 véhicules dans un premier temps, mais ce chiffre pourrait atteindre à terme 155 000 unités. C'est la première usine du concurrent de Tesla hors des États-Unis. Rien d'étonnant quand on sait que le principal actionnaire de la marque californienne, c'est le fonds souverain saoudien. À 7h17, on reste aux États-Unis avec le shutdown qui est poussé ou repoussé grâce à une mesure de financement d'urgence. C'est un texte qui a été adopté à la Chambre des représentants avec une majorité de oui. La mesure de financement a été également largement soutenue au Sénat. Elle prévoit que l'administration continue d'être financée pendant 45 jours. C'est une mesure de financement d'urgence, étape clé donc pour repousser la paralysie de l'administration fédérale ou le redouté shutdown. Sur l'Europe, pour clore le journal économique, Nalimane. L'inflation qui est au plus bas depuis deux ans dans la zone euro, elle a chuté à 4,3% sur un an en zone euro, soit un plus bas niveau depuis octobre 2021. Selon les analystes, l'inflation devrait continuer à baisser d'ici la fin de l'année jusqu'à environ 3,5%. Une dernière information, on reste dans le vieux continent pour terminer. Et on va en France qui vit en ce moment une bataille particulière. C'est contre les punaises de lits. Et il faut croire que ça coûte cher. Ce petit nuisible touche déjà un foyer sur dix. Et oui, ça coûte très cher. Il faut en effet environ 900 euros par foyer en moyenne pour lutter contre les punaises de lits. Et le coût économique et sanitaire en France dépasse les 230 millions d'euros par an. C'est une petite mais coriace. Tout à fait. C'est le moins qu'on puisse dire. Petite mais coriace. Merci beaucoup Nalimane.